Au chapitre environnement, le Sivadec a visité au mois de juin dernier une usine qui recycle le verre à Béziers. Elle y traite notamment le verre collecté en Corse. L'île est assez bonne élève en matière de tri. Le verre qui peut être recyclé quasiment à l'infini avec des enjeux économiques et environnementaux. Marie-France Giuliani et Franck Rombaldi. Les cliquetis résonnent en continu dans la zone industrielle de Béziers. On amasse le verre en vrac. Ce sont les bouteilles et pots collectées dans tout le sud de la France, Corse comprise. On en extrait les impuretés, les bouts de plastique et céramique sur ces chaînes automatisées avant de le transformer en calecin et de le refondre en bouteille. Contrairement aux emballages triés, le verre ne coûte pas excessivement cher aux contribuables insulaires. La filière verre, c'est comme la filière papier, ce sont les deux filières qui sont les plus intéressantes économiquement. Pour la partie recyclage, celle qui concerne le Sivadec, le verre, c'est autour de 30 euros à la tonne. Le coût résiduel du verre, le papier, on est autour de 20 euros à la tonne, vous voyez. Donc ce sont vraiment les filières les plus intéressantes économiquement. Le Sivadec tire 500 000 euros par an de la vente à cette usine des 14 000 tonnes acheminées ici. On trie dans l'île 58% du verre et même si ce taux progressait considérablement, le volume resterait insuffisant pour envisager une telle infrastructure en Corse. On a l'expérience un peu d'avoir trois sites en France. Celui-ci fait à peu près 200 000 tonnes, on en a un autre sur les environs de Bordeaux qui fait 200 000. Le plus petit qu'on ait, c'est 100 000 tonnes. Et il faut à minima, il faut 70-80 000 tonnes minimum pour être rentable. Parce que mine de rien, c'est des investissements lourds. Tout dépend des volumes qu'on voulait traiter, mais une usine vraiment toute neuve sur un terrain, c'est minimum 20-25 millions d'euros. C'était au début des années 2000. La barquette à Prochima avait investi 2,7 millions pour trier les débris de verre selon leurs couleurs. Les apports étaient trop modestes, l'expérience a tourné court en trois ans. Retour à Béziers chez le leader mondial du verre alimentaire. Un million de bouteilles par jour, produites à 90% avec des débris recyclés. Une des rares difficultés du secteur, trouver une issue à ce qui n'est pas exploitable. Et après le reste, le refus complet, qu'est-ce que vous en faites ? Après ça, ça part principalement, on essaye de travailler là-dessus avec la construction, le BTP, pour être broyé et remis dans le béton, avec les granulats, tout ça. Pour tout ce qui est pistes forestières ou sous couches routières. Vous le vendez ou vous le donnez ? Pourra-t-on se passer de la fabrication à Béziers si la consigne se répand ? La loi l'exige en 2025. Cela économiserait beaucoup d'eau, d'énergie et de gaz carbonique selon l'ADEME. Pour cela, en revanche, il faudrait une autre collecte pour que les bouteilles ne soient plus brisées. L'Union des vignerons de l'île de beauté a mené une étude de faisabilité pour récupérer les contenants dans les bars et hôtels et les laver. Ce qu'on aimerait soutenir, ce sont des projets plutôt pour réutiliser des bouteilles en verre, donc les laver et les réutiliser. On sait qu'il y a eu quelques études en cours. On espère qu'au moins un projet pourrait se développer dans l'avenir. Une solution locale de valorisation pourrait être aussi l'additif pour ciment et béton du verre brisé sous les routes. C'était en tout cas évoqué dans le plan territorial d'élimination des déchets de 2020. C'est une solution locale d'élimination des déchets de 2020.